Je voudrais d'abord féliciter l'Ordre des pharmaciens pour l'organisation de ce troisième congrès qui, au-delà des questions du renouvellement des structures, se tient autour du thème de l'avenir de la profession de pharmacien, les défis et les enjeux pour l'avenir. Aujourd'hui, aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur étatique, nous avons environ 900 pharmaciens qui travaillent et d'ici 6 ans, pour les étudiants qui sont en cours, il y aura 1500 qui vont sortir comme des tas de nouveaux pharmaciens. Vous voyez bien que c'est un défi majeur. Il faut commencer à réfléchir pour trouver des solutions parce qu'il serait difficile d'absorber tout ce monde, y compris dans le privé que dans le public. Les autres aspects sont relatifs. en relation avec l'État et ce qu'ils attendent également de l'État. Il y a des questions pratiques qui peuvent être résolues au niveau du ministère. Il y a des questions également qui relèvent, je dirais, de l'application des textes, notamment entre les pharmaciens et les dépôts pharmaceutiques qui se trouvent dans les différentes provinces que vous connaissez, qui font de la concurrence également à ces pharmaciens et qui ne sont pas qualifiés pour assurer la qualité du médicament. Alors, donc, c'est une question, je dirais, récurrente. Et il faut que certainement nous puissions définitivement traiter cette question de manière à permettre à ceux qui ont les qualifications pour faire ce travail de le faire pour le bien-être des populations. Je voudrais également noter avec satisfaction que les pharmaciens sont réellement engagés à faire en sorte que chacun d'eux soit dans l'éthique de sa profession. Et cela est une bonne chose. Je voudrais en tout cas, je dirais, les y encourager et demander à ce qu'ils poursuivent dans ce sens. et dire que toutes les recommandations, les points qu'ils auront évoqués lors de ce congrès, nous aurons l'opportunité, en tout cas, de faire en sorte que nous puissions donner satisfaction de manière à ce que nous puissions mettre le médicament, le pharmacien également, au cœur du traitement de nos différents patients. Un autre secteur dans lequel il est important que, aussi bien les pharmaciens que l'État, nous puissions mener la réflexion, c'est la question de la fabrication locale des médicaments. Il nous faut maintenant développer une industrie du médicament au Bokérafas. En tout cas, félicitations, c'est très bien.